Donc là nous allons entamer une nouvelle discussion puisque SPS au cours de l'année 2021 s'est élargi aux étudiants avec différents soutiens pour arriver à les prendre en charge et donc l'idée c'est de croiser un peu nos visions de ce que nous avons eu en 2021 et de comment on pourrait améliorer la prévention, l'accompagnement et évaluer les besoins de ces fameux étudiants qui sont en crise. Donc j'animerai cette table ronde avec Jean Sibilla qui est cachée sous le nom de Florence Droit et nous allons ensemble donner la parole à tous les intervenants un par un pour que chacun d'abord exprime son vécu et sa vision de la chose pour ensuite entamer une discussion au terme de ce tour de table. Donc globalement autour de la table se trouve Sylvie Royan-Parola qui est psychiatre et présidence du réseau Morphée qui est un réseau qui s'occupe largement des troubles du sommeil et qui est partenaire de l'ESPS depuis bien longtemps. Stéphanie Schram qui est un responsable du département des pathologies chroniques à l'ACNAM. Myriam Laurier qui est à la FNEC, c'est le vice-président chargé de la santé mentale des étudiants de la FNEC, Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie et en regret croisé nous aurons Laurence Ferret-Marbach qui est fondatrice de l'IPSAIM qui est la Ligue pour la santé des étudiants et interne en médecine. Donc je vais donner la parole par ordre et Sylvie si tu veux bien nous donner ta vision de ce que tu as vécu au cours de cette année 2021 pour les étudiants. Alors Sylvie a disparu et Jean-Sibila que je vais représenter puisque j'ai dit que c'était mon partenaire mais il est doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, PIPH, du CHU de Strasbourg. Merci Eric. Ben voilà, Sylvie est apparue. Voilà. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup à SPS pour cette invitation et pour surtout cette collaboration qui est toujours très productive et qui effectivement s'est focalisée cette année sur le sommeil des étudiants puisqu'on a réalisé une étude dont je vais vous parler. mais ce qu'il faut bien réaliser c'est qu'on est dans le cadre de la santé mentale et de la prévention. Or dès qu'on parle de troubles du sommeil, troubles dont je m'occupe, on est effectivement dans des liens qui sont très étroits entre les deux. Ne pas dormir ou mal dormir a tout le temps été relié à des troubles de l'humeur, alors ça c'est des choses qu'on connaît depuis extrêmement longtemps et si pour une raison X, vous ne dormez pas ou vous dormez mal, il y aura des conséquences immédiates sur l'humeur, que ce soit l'irritabilité, la fatigue, des idées noires. Et là on voit que le sommeil c'est à la fois un pilier de notre santé mais aussi un peu un baromètre. Plus il est stable, de bonne qualité, plus la personne est équilibrée sur le plan psychique, qu'il vienne avoir des ratés ou que sa qualité se détériore et là on va s'inquiéter de ce qui va se passer car la dépression n'est pas loin. Mais à l'âge des étudiants, enfin dans cette transe d'âge, ça peut être aussi le signe d'une décompensation plus inquiétante de style psychotique qui peut se préciser dans les années qui viennent. Donc le sommeil c'est vraiment un indicateur d'une grande sensibilité, un signal d'alerte qui s'allume pour nous dire « attention, il y a quelque chose qui ne va plus sur le plan de l'équilibre psychique ». Et là, les étudiants sont connus pour être dans une période de leur vie où ils cumulent des activités, c'est probablement la période de la vie où on est le plus sollicité, le plus investi et ils ont fait beaucoup de choses. En gros aussi, ils veulent faire tout en même temps. Ils sont multitâches dans le sens où ils vont faire des études, gagner leur vie, souvent pour payer ses études bien sûr, voir les copains, rencontrer l'âme sœur pour s'engager dans une vie commune, multiplier et ne pas oublier les loisirs favoris, c'est-à-dire le sport, la musique et plein d'autres activités. Mais il y a aussi tous les travers et les dangers qui vont se concrétiser à cet âge, notamment l'alcool, le tabac, les drogues. Et là, on a en plus quelque chose de tout à fait particulier, c'est l'apparition de la Covid. Alors disons que la pandémie a marqué vraiment un changement phénoménal dans notre rythme de vie, en restreignant les contacts et les relations avec les autres, en nous isolant chez nous, et pour les étudiants, ça a parfois été des conditions d'isolement qui ont été très 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 dures, se retrouver dans une chambre de bonne, très exiguë, mal éclairée, c'est déprimant en soi, et on va voir que ça a été un des éléments qui a été fort dans le retentissement sur ce qui s'est passé pour ces étudiants. Heureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis chez leurs parents pour retrouver un espace de contact, en tout cas familial, mais il reste que dans cette période, les contacts sociaux ont très franchement diminué. Alors dans ce contact, il était intéressant de voir ce qui se passait chez les étudiants et comment les étudiants pouvaient réagir, si leur sommeil s'était modifié, et sachant que le sommeil à cet âge est de toute manière souvent malmené. Alors on a fait une photographie, on peut dire, de leurs habitudes de sommeil lors de la période du troisième confinement. Pour rappel, ce confinement était nettement moins sévère que le premier, mais il était quand même marqué par une limitation des relations sociales. Donc l'enquête s'est déroulée entre le 23 avril 2021 et le 11 mai 2021 par un auto-questionnaire qui a été proposé aux jeunes via les réseaux sociaux et en relais par le site de SPS et d'ailleurs les sites du réseau Morphée aussi. On a eu 1221 étudiants qui ont répondu et là, on a vu que la majorité vivait en famille à ce moment-là, 48%, et les autres étaient dans des logements indépendants pour 27%, en colocation pour 12%, en résidence universitaire pour 12%, et seulement 1% en couple. On a vu aussi, mais ça c'est quelque chose de fréquent dans les analyses sur internet, que les filles étaient surreprésentées dans les réponses, c'est-à-dire qu'il y avait 82% de filles qui avaient répondu. Donc là, ça modifie un petit peu les choses sur les chiffres, parce que les filles, notamment par rapport au sommeil, ont toujours une plainte beaucoup plus grande, pour la dépression aussi. Et l'âge moyen c'était de 21 ans en gros, plus ou moins 3 ans, ils dormaient 7 heures en semaine et 9 heures le week-end, mais 10% des étudiants dormaient moins de 6 heures par semaine. Et on notait aussi que 29% des étudiants étaient en restriction de sommeil en semaine. Et on a regardé dans le questionnaire ce qui se passait dans les populations de références qui en gros sont 18-24 ans, et on s'est rendu compte que ça, c'était globalement, je dirais, le sommeil, ou les temps de sommeil et les habitudes de sommeil assez habituels que l'on trouve chez les étudiants, en 18-24. Enfin, dans 7-30 âges plutôt. Ce qu'on a observé aussi, c'est que les étudiants se couchaient et se levaient plus tard le week-end, quand on dit plus tard, c'est plus de 3 heures plus tard le week-end. On parle de jet lag social maintenant par rapport à ce phénomène, qui d'ailleurs s'observe maintenant dans d'autres tranches que les tranches des jeunes, des étudiants, on voit des adultes plus âgés, voire même des personnes âgées qui se décalent beaucoup plus le week-end, chose qui n'était pas le fait de ce qu'on pouvait voir il y a une vingtaine d'années. Et là, on a vu que pendant le confinement, ce jet lag social, dans 7 tranches d'âge en tout cas, a franchement augmenté, et surtout chez les femmes, puisqu'on avait 42% de femmes versus 32% d'hommes qui se décalaient, alors que normalement, dans la tranche des 18-24, ce n'est que de 25%. Donc il y a eu une franche modification des habitudes de ce point de vue-là. On a noté aussi qu'il y avait une franche augmentation de la consommation d'écran avant le coucher et après le coucher, puisqu'en gros, vous voyez, on était à 80% des jeunes, des étudiants qui utilisaient des écrans avant le coucher, c'est-à-dire 11% de plus que la population de référence des 18-24 ans. Et on voyait dans le même temps une forte diminution de l'exposition à la lumière du jour avec 78% des étudiants qui passaient une heure ou moins à la lumière du jour extérieur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a noté que les effets des écrans étaient contrebalancés par l'exposition à la lumière du jour. C'est-à-dire que si on est beaucoup à la lumière du jour dans ces activités diurnes et qu'on passe du temps sur écran le soir, c'est moins indommageable pour le sommeil que si on a une activité assez standard et peu exposée à la lumière du jour. Mais ce qu'on a noté aussi, c'est que moins ils passaient de temps à l'extérieur, plus ils étaient déprimés. Et ça, ça renvoie à quelque chose qu'on connaît depuis longtemps dans les rapports entre la lumière et la dépression. C'est-à-dire que la lumière du jour est une action anti-dépressive. Donc ça, ça évoque quand même des choses en termes effectivement de prévention, enfin dont on pourra en parler éventuellement. Mais le confinement a pour effet effectivement de mettre les gens à l'intérieur et donc ça va faire effectivement plus de risques de se déprimer. Alors on voyait des troubles d'endormissement fréquents. Des troubles d'endormissement qui étaient fréquents, à 80% on avait et un sommeil léger était rapporté 77% des étudiants. Ce qui fait qu'on pouvait considérer par d'autres paramètres qu'il y avait 61% des étudiants qui avaient une insomnie sévère. Mais quand on regarde dans la tranche d'âge des 18-24 de référence, eh bien on trouvait 66%. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu plus d'insomniac dans cette période-là, pour cette population-là. Au contraire. Parce qu'en fait, ils dormaient plus dans leur rythme et finalement, même s'ils se couchaient plus tard et s'endormaient plus tard et sans doute que les écrans avaient joué un rôle, le sommeil était globalement plus tranquille. Et le lendemain, on notait que la somnolence était importante avec 75% des étudiants qui luttait dans la journée pour ne pas s'endormir. Et c'est vrai que quand on est devant son écran ou chez soi, c'est plus difficile de se mobiliser, donc on a plus tendance à la somnolence. Et les scores de somnolence étaient aussi très nettement augmentés. Mais finalement, quand on compare avec les 18-24 habituelles, ce n'était pas très différent. Donc là aussi, finalement, qualité du sommeil et qualité du retentissement sur le lendemain n'étaient pas très différents de la population normale. Par contre, quand on regardait les scores de dépression, là, on voyait une nette augmentation des scores de dépression, notamment chez ceux qui vivaient seuls, alors que vivre en famille ou dans un logement collectif semblait jouer un rôle protecteur. Et globalement, les scores de dépression, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, étaient très augmentés. On avait des scores de 23-24% en période de Covid, alors que le score habituel des 12 et 24, c'est 16%. Donc, pour conclure, ce qui a beaucoup influencé l'humeur de ces étudiants, c'est plutôt les modifications de rythme de vie et moindre exposition à la lumière, avec des rythmes donc beaucoup plus irréguliers, un jet lag social plus marqué. Et donc, ça, on sait dans les études qui ont été faites sur le sommeil, que ce sont des éléments qui vont conduire ou qui vont faciliter la dépression. Bien évidemment, dans le contexte, il y a d'autres éléments qui pouvaient jouer sur la dépression. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux habitudes de sommeil, ça peut être des éléments qui vont jouer soit dans le renforcement, soit dans l'amélioration du sommeil. Et que notamment, si on doit affronter comme ça des épisodes de confinement, ça doit faire pas, enfin, on doit renforcer, disons, ces messages par rapport au sommeil pour que on limite un peu le retentissement sur l'humeur. Voilà ce que je pourrais dire de cette période. Merci Sylvie. Jean, je te voyais au chef de la tête plusieurs fois au cours de ce que nous disait Sylvie. Est-ce que dans la faculté de Strasbourg, les étudiants qui font partie de ton corpus avaient les troubles du sommeil ou pas du tout ? Oui, c'était très intéressant parce qu'effectivement, les troubles du sommeil sont un marqueur, en fait. Ce qu'a dit Sylvie, c'est intéressant de l'utiliser comme marqueur. Simplement en commentaire bref, et puis on reprendra ça dans la discussion collective, mais on avait été très attentifs à l'attitude des étudiants, leur engagement en fait, en début de la crise chez nous en mars, en avril 2020, attentifs à leurs difficultés, attentifs aussi à leur mobilisation sur le terrain. Donc, on a fait une enquête aussi que j'expliquerai peut-être pendant la discussion sur près de 2000 étudiants pendant la période de crise, observant des choses tout à fait intéressantes pour l'avenir, notamment la corrélation entre l'engagement et l'anxiété. Je pense que c'est un autre marqueur. L'anxiété étant un autre marqueur intéressant en période de crise, et on le réexpliquera, on discutera entre nous. Mais évidemment, la mise en action, et c'est du coping actif, en fait, en utilisant des termes habituels, mais l'implication sur le terrain était anti-anxiogène. Mais ça, c'est à la phase aiguë. Il faut évidemment s'intéresser à la phase après. Et ça, on essaie de voir actuellement où on en est, et on a effectivement beaucoup de difficultés aujourd'hui, et qui émergent de tous les côtés. Ça sera un des éléments de la discussion, c'est comment, quel est l'état des lieux aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire demain, parce que c'est très, très difficile pour nos étudiants actuellement. Merci, Jean. Donc, je vais passer la parole à Stéphanie Schram. Alors, vous, vous avez sûrement des chiffres sur les consommations de nos étudiants, etc., sur plein de petites choses que nous, nous n'avons pas accès. Donc, on compte sur vous pour nous instruire de tout cela. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation et j'ai beaucoup d'intérêt à vous écouter tous ce matin. Oui, j'ai quelques chiffres. C'est surtout, là, on a parlé Covid, à l'évidence, ça a mis en lumière le besoin autour de la santé en général et de la santé mentale. Nous, je voudrais revenir sur le fait que ce sujet-là, il est depuis longtemps au niveau de l'assurance maladie, un sujet important. Et dès 2015, Dominique Martin l'a cité ce matin. En fait, on a un rapport régulier annuel qu'on sort avec pas mal de chiffres, si vous les aimez, qui s'appelle Chargé-Produit, où on avait fait un point sur la santé mentale. Parce que la santé mentale, on va revenir, bien sûr, sur la santé des jeunes et des étudiants, mais il faut avoir effectivement quelques chiffres en tête et ça donne le tournée. C'est plus de 8 millions de personnes qui ont eu, par exemple, sur 2019, quand on analyse les données de la cartographie que l'on a au travers des bases de données de l'assurance maladie, 8 millions de personnes qui ont eu des soins en lien avec la santé mentale. Ça représente quand même 10% de la population française et on a deux grandes catégories. Des patients qui ont des maladies psychiatriques avérées, diagnostiquées, souvent en ALD. Ça représente à peu près 2,5 millions. Et par ailleurs, on a un ensemble plus large de 5,6 millions de personnes qui n'ont pas forcément des pathologies en ALD, mais qui ont des troubles et qui ont surtout des traitements psychotropes, anxiolytiques, hypnotiques. On vient de parler des problèmes de sommeil, mais aussi d'autres types de médicaments sans forcément, encore une fois, avoir une ALD. On voit que ça représente quand même en effectif, nous on parle comme ça, beaucoup de personnes en France. Et puis en coût, parce qu'il faut aussi avoir ça en tête, c'est à peu près 22,7 milliards d'euros de dépenses sur l'année 2019 que je citais en référence, puisque vous retrouverez, ce sont des données. Souvent, on a besoin de quelques années pour affiner nos données, vous présenter les choses. Alors, c'est vrai que du coup, dès 2015, l'assurance maladie regarde ce que font nos collègues autour de nous, les pays notamment anglo-saxons, parce qu'on le reverra, en santé mentale, il faut probablement encore plus œuvrer pour que différents types de professionnels puissent offrir une écoute, une aide, un traitement. Et aujourd'hui, nos acteurs en santé mentale sont parfois en difficulté. Et un des acteurs qui n'est pas étiqueté en santé mentale, qui est médecin généraliste, est beaucoup sollicité par des patients nombreux sur des troubles, on vient de le voir sur des troubles du sommeil, voire d'autres troubles, qui ont évidemment un lien fort avec la santé mentale dans son ensemble, et qui parfois sont un peu seuls pour cette réponse adaptée aux patients. Et donc, en 2015, quand on regarde, nos voisins ont proposé des approches, on va dire, graduées, avec d'autres professionnels qui interviennent, notamment des psychologues. D'autres professionnels interviennent aussi, par exemple, dans des périques comme en Angleterre, on n'a pas forcément l'équivalent. Et on s'y intéresse, et puis ça tombe bien, parce qu'en 2014, l'HS travaille aussi sur un grand champ, qui est celui des troubles anxio-détressifs. Parce que quand, tout à l'heure, j'ai donné des chiffres sur les traitements psychotropes, on a évidemment des traitements psychotropes sur des pathologies bien, je dirais, bien identifiés. Et puis, dans la prescription des anxiolytiques, notamment, c'est vraiment pour des troubles très larges, avec des prescriptions qui représentent vraiment beaucoup de prescriptions. Et à ce moment-là, l'assurance maladie, pardon, l'HS fait un travail très important, et met en avant, clairement, que dans la prise en charge des troubles anxio-dépressifs, eh bien, il y a une autre réponse aussi qui doit être en première ligne, c'est la réponse psychothérapeutique, qui doit s'associer parfois à des traitements médicamenteux, bien sûr, mais qui doit être développée et qui doit surtout être proposée en première intention. Alors, en s'inspirant de tout ça, eh bien, on a monté effectivement une expérimentation dans quatre départements, qui a été très importante, je dirais, pour tous les acteurs aujourd'hui, parce que vous avez vu beaucoup d'articles dans le cadre du Covid sur ce travail, et ça a permis d'avoir déjà des repères. Nous n'avons pas encore complètement les données de l'évaluation, mais on a déjà pas mal de données. Et effectivement, sur quatre territoires, on a pu avoir plus de 30 000 patients qui ont été pris en charge dans ce dispositif qui a été démarré en 2018. Alors, deux, trois chiffres quand même, on voit bien que les généralistes ont besoin de pouvoir orienter des patients vers des prises en charge. Jusqu'à présent, effectivement, certains patients ne pouvaient pas s'offrir une prise en charge psychothérapeutique auprès d'un psychologue en ville. Les CMP ne sont pas toujours disponibles, ou en tout cas dans des délais adaptés. Et dans le dispositif, par exemple, nous avons plus de 85 % des généralistes des régions, enfin des territoires sur lesquels on a expérimenté, qui ont effectivement proposé des séances à leurs patients. Donc ça, on voit bien que cette offre répond à un besoin. Et puis, de l'autre côté, on a parlé d'autres professionnels. Eh bien, nous, on a eu des psychologues cliniciens, des psychothérapeutes qui sont rentrés dans l'expérimentation. Ils ont été agréés par l'ARS. Et puis, effectivement, on a près de, dans ces territoires pilotes, 40 % des psychologues qui ont pris en charge des patients. Donc, on reverra l'importance de ce type d'expérimentation, d'une part dans les discussions publiques, et je vais le redire dans les perspectives, mais aussi pour avancer très clairement dans l'amélioration des prises en charge, des parcours de prise en charge avec la médecine générale et les autres professionnels. Je vois qu'il y a une question qui est posée sur le chat sur les infirmières de pratique avancée. Oui, demain, d'autres professionnels vont intervenir dans d'autres types de prise en charge. Là, dans cette expérimentation qui a été menée en 2015, ce n'était pas l'objet. L'objet était vraiment de pouvoir offrir la possibilité aux généralistes et aux patients d'accéder à des psychothérapies faites par des psychologues de manière plus aisée et en première ligne dans la prise en charge de troubles peu sévères à modérés, qui étaient plutôt des troubles anxieux et dépressifs. Mais on y travaillera et je pense qu'il y aura beaucoup de pistes avec vous. Par rapport aux étudiants, quand on a regardé, nous, sur des données 2018-2020 et qu'on a regardé les parcours de soins, c'est vrai qu'on n'avait pas focalisé notre dispositif expérimental sur les étudiants, mais c'est un dispositif qui démarrait à 18 ans jusqu'à 70 ans. Et sur la population jeune, puisqu'il n'y a pas que des étudiants, ça représentait quand même à peu près 15% des patients de l'expérimentation sur les chiffres que je vous ai donnés. À l'époque, c'était 26 000 patients qui avaient été intégrés dans l'expérimentation. On avait 15% de ces patients qui avaient entre 18 et 25 ans. Et puis surtout, on est allé voir, parce que ce sont des attentions qu'on a aussi, quel type de patients. Et on voyait qu'on avait plus de 11%, tout compris dans la population qui avait été prise dans l'expérimentation, de patients qui étaient à la CMU, notamment, des dispositifs d'aide pour la prise en charge de leurs soins. Donc, on voit que ce sont des dispositifs qui ont clairement permis de répondre à un besoin. Alors, sur le public jeune, on a quand même d'autres actions. Je reviendrai sur l'expérimentation si vous le souhaitez. On va voir qu'elle va s'élargir grâce aux assises de la santé mentale et aux annonces du président de la République. Sur le public jeune, on a aussi un investissement pour l'assurance maladie dans le cadre de la stratégie de prévention à destination des jeunes de 16 à 25 ans, spécifiquement sur le dispositif premier secours en santé mentale. Son objectif est d'améliorer la connaissance et le repérage de trompes psychiques chez les jeunes et d'essayer de les orienter le plus rapidement possible, donc détecter les petits signes que l'on voit auprès d'eux et de ne pas attendre et de les orienter le plus facilement possible. Ce dispositif permet, sur un modèle, encore une fois, qui a été copié sur des voisins, un petit peu plus lointains, puisque c'était des modèles australiens, le modèle de secouriste. Et notre engagement, effectivement, avec le ministère aussi, de former des intervenants qui viendront auprès des jeunes et qui pourront effectivement repérer ces petits signes d'alerte. C'est très utile aussi parce que ça permet de parler de santé mentale et de déstigmatiser la souffrance et les différents types de souffrance. C'est vrai que c'est moins compliqué de parler de ces troubles du sommeil, et encore, que de certains types d'autres troubles, et il faut pouvoir en parler avec des représentants qui sont disponibles. Donc, ça, c'est un dispositif sur lequel, au premier trimestre 2020, on a relancé très fortement cette année les formations. Ça a été compliqué avec la COVID, et ça va être relancé en 2022. On essaie de faire qu'il y aura des formateurs, des formes, mais plus exactement, dans toutes les régions pour pouvoir intervenir auprès des jeunes avec l'intention d'essayer d'avoir un peu plus, je dirais, une approche auprès de jeunes en situation sociale défavorisée, bien qu'on voit que la demande a été très large chez les jeunes et les étudiants. On a pour l'assurance maladie d'autres types d'intervention. Je le cite parce que nous finançons au sein du Fonds de lutte contre les addictions, et ce fonds est devenu le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives dans le champ de la santé mentale. Nous finançons un certain nombre d'actions, qui dès 2019, on a engagé effectivement pas mal d'actions sur les problématiques d'addiction, puisque souvent, on a une coexistence, une corrélation parfois entre les troubles addictifs et les troubles mentaux. Et il nous a semblé important de s'engager dans ces actions de lutte, en tout cas sur les problématiques d'addiction. Donc, en 2020-2021, nous, pour nous, dans le Fonds de lutte contre les addictions, c'est plus de 200 projets et c'est plus de 19 millions d'euros qui sont alloués des financements de projets autour de cet objectif. On a aussi des actions sur des actions un petit peu plus particulières de prévention primaire et de promotion de la santé pour soutenir le développement des programmes de compétences psychosociales. Alors ça, c'est important. Pareil, on s'inspire d'expériences étrangères qui fonctionnent bien et ces programmes visent à favoriser une santé vraiment globale, en amont des difficultés là aussi, en essayant de renforcer les comportements qui sont bénéfiques pour la santé et la santé mentale. Donc là aussi, nous avons financé un certain nombre d'actions, plus de 130 projets et pareil, plusieurs millions d'euros qui sont consacrés à ce dispositif. Et puis, je terminerai là-dessus parce que c'est la journée de l'association SPF. Je pense que c'est important. Nous avons été présents. Effectivement, Nicolas Revelle, à l'époque, a tout à fait été à l'écoute. Nous le poursuivons, cette action. Et cette année, particulièrement, nous avons poursuivi notre soutien financier parce que ça nous semble majeur au dispositif d'écoute que vous proposez dans le cadre de l'association SPS, mais aussi d'associations type Nightlight, qui ont effectivement permis de répondre à un besoin durant cette crise et que l'on espère permettra de répondre à la demande de manière plus constante. Nous serons là. Je pense que c'est extrêmement important et peut-être que nous parlerons des perspectives parce qu'au-delà d'autres professionnels qui doivent demain pouvoir intervenir en santé mentale, il faut aussi peut-être qu'on s'interroge sur les pistes parce que l'écoute très importante du personnel ou des personnes formées pour repérer, c'est très important. Et puis, il y a aussi d'autres types de dispositifs et peut-être qu'en France, on peut donner un petit coup d'accélérateur là-dessus parce qu'on a parlé, j'ai vu un des intervenants parler de mes consultations de télémédecine. Et c'est vrai qu'en santé mentale, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, notamment à l'étranger, qui souvent se développent et qui se développent en France, notamment dans le monitoring de certains traitements, mais aussi pour clairement des prises en charge, des accompagnements. Aujourd'hui, dans le digital thérapeutique, comme on le dit, on peut tout à fait accompagner dans des séances de thérapie, des groupes à distance, ça peut s'organiser, ça peut se faire, mais aussi sur des ateliers de psychopédagogie, de psychoéducation et de consultation à distance, bien sûr. Donc, pour l'assurance maladie, c'est un champ que l'on est en train d'étudier pour voir quels seront les leviers pour favoriser l'émergence de nouvelles technologies dans vos pratiques pour répondre de manière la plus appropriée à la demande dont on a vu qu'elle était très large et plus particulièrement peut-être celle auprès des étudiants qui, parfois, ne consultent pas. Et il faut qu'on ait cette attention de pouvoir proposer différentes façons d'ouvrir le soin à des populations qui ne sont pas forcément les premières à aller consulter nos confrères sur le terrain. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Mais comment dire, il y a une petite question que je voulais vous poser. Pendant la période 2021, a été mis à disposition des psychologues sur six séances. Est-ce que vous auriez des chiffres sur l'utilisation de ce système qui avait été jeté, entre guillemets, à toute vitesse, avant qu'on arrive à ce qu'on va faire en 2022 ? Vous parlez du chèque psy-étudiant ? Voilà, tout à fait. J'aurais voulu avoir des chiffres, est-ce que vous en avez ? Je n'ai pas ces chiffres, parce qu'on ne les a pas suivis. On dirait que c'était plutôt le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est vrai qu'on a été très engagé, un peu plus, sur le dispositif psy-enfant-ado qui va se terminer, qui a été déclenché à la demande du président de la République pour répondre aux besoins et à la souffrance qui a été observée durant les dernières vagues de Covid. Maintenant, on ne sait plus s'il faut dire la dernière vague et qui va se terminer. Et puis, surtout, on a été engagé pour la suite, parce que suite aux assises de la santé mentale, le dispositif est élargi, là, très, très largement, dès trois ans sans limite d'âge et va être mis en place dès 2022 pour l'ensemble de la population. Donc, je n'ai pas de chiffres exactes, mais peut-être que mon équipe va m'envoyer si on les a. Voilà, je vous réponds. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est sur la plateforme nationale d'écoute et le numéro ouvert SPS, depuis l'expérimentation qu'on avait initiée, d'ailleurs, parce que la région Île-de-France nous avait demandé est-ce que vous faites des choses pour les étudiants ? On avait initié une première expérimentation en décembre en Île-de-France. Et après, on a ouvert notre plateforme à l'ensemble des étudiants. Ça représente 30 à 40 % de nos appels et c'est plus de 1800 appels depuis le mois de janvier. Donc, ce qu'on a tissé avec vous, le partenariat, la communication également qu'on a faite à tous les étudiants en France et en métropole et même dans les dom-toms, a fait que c'est 30 à 40 % nos appels sur la plateforme. Donc, c'est énorme. On a à peu près 4 500 appels depuis le début de l'année, dont 800 appels d'étudiants. Donc, ce travail qu'on a fait avec l'équipe de la CNAM pour essayer de construire un partenariat, mais surtout une écoute, très tôt, parce qu'ils sont venus nous chercher, les étudiants sont venus nous chercher, notamment l'association du Bureau national des ingénieurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils changeaient de bureau ce week-end, mais nous ont dit qu'il faut vraiment que vous nous aidiez par rapport à ce que vous avez mis en place, le côté gratuit, anonyme, confidentiel, ouvert la nuit surtout. On a beaucoup aussi de l'appel sur la nuit, qu'on venait parfaitement à la cible des étudiants. Et dans ce cadre-là, on a pu répondre grâce aussi à votre soutien et votre confiance et la confiance aussi des partenaires de l'association. Moi, je suis très content, c'est que grâce au Covid, on a accès maintenant en physique, qu'on est de 3 ans jusqu'à tout âge, on aura au 1er janvier accès à un psychologue, si on le veut, sur son territoire, via un médecin généraliste qui réorienterait. Moi, ce que j'aimerais en deuxième, c'est pour ça que l'SPS travaille à l'universalité, la plateforme. C'est-à-dire que j'aimerais qu'en plus de la prise en charge physique que l'on propose sur tout le territoire et remboursée par la Sécu, qu'il y ait une autre plateforme, ou une autre, ou l'ensemble des plateformes sur l'ouvertage 24 pour tous les Français en détresse la nuit, parce que le suicide, c'est plutôt la nuit, c'est plutôt les week-ends, et en général, quand tout le monde est tout seul, abandonné, et quand on a besoin du soignant, il n'est plus là, parce qu'il faut qu'il vive aussi. Et la plateforme, c'est la pérennité et la permanence de cette voix qui écoute et qui permet de temporiser et surtout de réorienter derrière. Donc, si on pouvait l'inscrire dans l'universalité, tel que ça a été fait au cours du Covid, avec des psychologues d'une façon générale, ça serait vraiment génial. Et la téléconsultation, oui. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à M. Martin, au docteur Martin, c'est que là, on est en train de régresser sur la téléconsulte avec la faisance neuf. Il faut vraiment qu'on remette le dossier sur la table, parce qu'il ne faut pas qu'on revienne au statut d'avant le Covid, et les 20 % qu'on laisse à un généraliste de téléconsulté, c'est trop petit pour pouvoir rendre service à des gens qui sont abandonnés. Et donc, je vais réinsister pour qu'on nous réouvre la téléconsultation de façon plus importante, parce qu'autant beaucoup de médecins n'apprécient pas ce système, autant d'autres trouvent que ce système est génial et qu'il rend vraiment les services, donc en psycho ou en psychiatrie, on peut très bien le faire en téléconsulte et on est en train de perdre de l'offre en réenfermant le système. Voilà, c'était le petit message du jour. Il a été bien entendu sur le dispositif qui va se mettre en place. Nous, en tout cas, durant la crise, dans le cadre de l'expérimentation, on a rendu possibles les téléconsultations parce que ça a été une demande forte et effectivement, ça a permis de maintenir des suivis qu'il ne faut pas rompre dans des situations difficiles. C'est entendu, je pense qu'on le fera, on le portera. Frédéric Napias, je te remercie, me donne les bons chiffres. Il y a eu 38 000 étudiants pris en charge visiblement sur les consultations chez Expsi. Voilà la réponse que vous attendiez. Merci, Frédéric. Merci. Jean ? Un commentaire, Eric, pour prendre à nouveau le sujet sur les étudiants et on va passer la parole à Myriam qui va exprimer son point de vue et surtout à Laurence, que je connais bien, qui va nous raconter son expérience. Je voulais faire deux petits commentaires. Premier commentaire, c'est que souvent, les dispositifs existent, mais qui ne sont pas connus de nos étudiants, ne les connaissent pas. Ces dispositifs sont multiples et ils mériteraient à un moment donné d'avoir quelque chose qui permette une présentation simplifiée, un guichet simplifié. Et je soutiens tout à fait ce que tu as dit, Eric. Le mal-être, il s'exprime dans des temps et des moments qui ne sont pas ceux de l'ouverture des cabinets, des téléconsultations. Et on est très sensible, Laurence le rappellera certainement, on est très sensible au signal faible, ce qu'on appelle le signal faible. Et malheureusement, c'est une observation qu'on peut faire. Et c'est vrai pour les étudiants en santé, mais c'est vrai, en fait, finalement, pour tous les étudiants et c'est vrai pour tout le monde. Ça, c'est un débat aussi qu'on a eu entre nous. Pour qu'on soit clair, on parle beaucoup des étudiants en médecine, mais c'est vrai pour tous les étudiants en santé, c'est vrai pour tous les étudiants. Il y a vraiment quelque chose de très large qui traverse notre société et qui est très intense aujourd'hui. Et ça se voit un peu plus en fonction des circonstances à gauche, à droite. Mais le problème, il est vraiment général. Et malheureusement, la souffrance profonde, elle a du mal à s'exprimer et on a du mal à détecter ces signaux faibles. Donc, il faut qu'on ait un dispositif qui soit très large, avec des points d'entrée, des radars un peu partout, entre guillemets, et des dispositifs qui soient 24-24, 7 sur 7, comme tu l'as dit, Eric. Je pense que c'est indispensable. Il faut reconnaître que les étudiants, notamment, ne reviennent pas vers les sites institutionnels. On a proposé plein de choses, à la fois à la fac, à l'université, à l'hôpital, partout, mais les étudiants n'y viennent pas. Clairement, ils n'y viennent pas parce que probablement que c'est trop difficile. C'est trop difficile et il faut qu'on arrive. C'est un peu l'extrapolation du principe d'aller vers. Vous savez, c'est comme la vaccination pour les précaires. Il faut qu'on arrive, à un moment donné, sur des signaux faibles, à aller vers les étudiants et aller leur tendre la main. Sans quoi, les situations les plus difficiles, on ne va pas les détecter. Et finalement, moi, je me rends compte qu'on est assez peu performant. Alors, sur l'anxiété de base, oui, parce qu'ils consultent, mais dans les situations les plus graves et les plus difficiles, malheureusement, on a l'impression de ne pas les toucher, en tout cas dans le monde étudiant, de ne pas les toucher de façon assez efficace. Voilà, quelques commentaires, enfin, d'expérience de terrain qui nous préoccupent depuis des années, comme l'a dit, je crois, Stéphanie. Ça fait depuis les années 2015, 2016, 2017, vraiment que la préoccupation a… Voilà, c'est sorti, c'est dans le radar très fortement depuis ces années-là et la Covid n'a malheureusement fait qu'aggraver les choses. Il faut quand même rappeler une petite chose. Pour le suicide, on nous dit sur un petit texte que quand 31-14 a été créé, c'est très bien. Donc, le 31-14, si des gens ont des idées suicidaires ou si vous captez quelqu'un qui est suicidant, appelez le 31-14 et vous lui confiez le patient, parce que jusque-là, chez SPS, c'est moi qui fais ça. Depuis deux ans, c'est épuisant et surtout, c'est une responsabilité énorme. Énorme. Donc, le 31-14 me fait plaisir. Maintenant, s'il peut devenir un lieu où on appelle jour et nuit et qu'on a la même écoute que chez SPS et que c'est aussi simple, moi, je transfère tout sur le 31-14. Et enfin, nous pourrons dire que nous avons gagné et que ça marche. Donc, c'est aussi important. Et la deuxième, c'est qu'SPS demande la création de centinaire républicaine. Ce sont des gens qui seront formés à repérer des gens qui ne vont pas bien et qui seraient dans les universités, dans les entreprises, partout disséminés et qui seraient en fait une sorte de réanimateur psychique ou de premier secours psychique permanent sur le territoire et partout en France. Donc, voilà. C'est un projet que nous avons tenté de monter avec un député juste avant. Alors, le programme des lois était un peu compliqué. Malgré tout, c'est un sujet qu'on remettra sur la table d'annonce. Créer en France des centinaires républicaines payées par l'État pour repérer des gens qui ne vont pas bien, les réorienter. Et voilà, en complément des plateformes qui sont proposées. On va passer la parole à Myriam. Peut-être juste, Éric, comme il y a deux remarques dans le chat qui méritent peut-être un petit commentaire. Juste traiter ces deux questions et passer la parole à Myriam. On est vraiment dans le sujet. Première remarque, c'est est-ce que les associations étudiantes peuvent relayer ? Mais évidemment, ils relayent, ils relayent à fond avec les moyens. L'institution touche très mal les étudiants. Pour vous donner un exemple très précis, même pour les dates d'examen aujourd'hui, on passe par les réseaux sociaux. On ne passe même plus par le mail Internet. Donc, c'est vrai que les associations étudiantes, les amicales, comme chez nous, les amicales de médecine en l'occurrence dans ma fac, voilà, ils sont très actifs et très efficaces. La deuxième chose, commentaire sur la confiance qu'ont les étudiants dans l'institution. Non, malheureusement, c'est un vrai problème. Elle est très faible. Elle est très faible. Il y a un décalage entre une incompréhension entre ce qui est fait et l'offre qui est faite aujourd'hui et la prise de conscience et le fait que les étudiants aient confiance dans leur institution. Moi, c'est vraiment un travail de fond que je n'arrive pas à résoudre. Il y a une forme d'omerta et de crainte. On ne s'adresse pas à l'institution de peur d'être sanctionnée. C'est encore une sorte de réflexe conditionné qui est incompréhensible quand on voit tout ce qu'on propose, mais qui existe concrètement. C'est vrai, ça existe encore. Oui, mais on le retrouve aussi chez les policiers, puisque les policiers avaient tout un système de prise en charge institutionnalisé qui ne fonctionnait pas. Et quand on leur a dit qu'il fallait les deux jambes, une jambe intérieure et une jambe extérieure, pourquoi ? Parce que quand on est en dépression, la paranoïa nous envahit assez facilement et on n'a plus du tout confiance dans le système qui nous a amené à être en dépression. Je pense qu'il faut les deux. C'est très bien qu'en interne, les gens réagissent et s'organisent, parce que tout ce qui est sauvé en interne et qu'on arrive à faire, c'est toujours ça de pris. Et quand ça ne fonctionne pas, la personne sort de la structure à l'extérieur, c'est encore ça de pris. Et j'invite tous ceux qui nous disent qu'ils ont fait des choses bien, et j'en ai vu, là, au Havre, etc., à revenir vers SPS, parce que c'est en créant une grande communauté, en sachant que vous existez et en vous référençant dans nos annuaires, que nous pourrons faire l'entièreté de ce qui se fait en France et pouvoir le proposer à l'État et au 31-14 et dire, voilà, tout ce qu'on a en France et ce qu'on peut utiliser. Donc, revenez vers nous après le colloque, ça sera très intéressant. Myriam. Myriam. Merci, Myriam. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Myriam Laurier, vice-présidente chargée de la santé mentale des étudiants à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, la FNEC. Je tiens tout d'abord à vous remercier et à remercier la SPS pour votre invitation. Donc, comme nous venons de le voir avec les autres intervenants qui composent cette table ronde, la crise sanitaire a réellement été un catalyseur puissant dans un contexte où la détresse psychologique était déjà présente. Et donc, j'aimerais vous présenter quelques chiffres clés pour mieux comprendre tout ça. D'après des données de l'enquête de l'Observatoire national de la vie étudiante sur l'année 2020-2021, les différentes périodes de confinement ont eu un impact négatif sur le bien-être des étudiants. Près d'un étudiant sur deux ont présenté des signes de détresse psychologique lors de cette crise. Donc, c'est en effet un peu plus de 10% qu'en 2019-2020. Et comme vous pouvez vous en douter, cette crise a eu un impact émotionnel important. Un rapport réalisé en 2021 sur l'impact du confinement sur la santé mentale des étudiants a relevé ce changement qu'il avait pu être influencé par une inquiétude ambiante, des informations anxiogènes, un isolement, une incertitude scolaire et la perte de sens pour leurs études. Comme a pu le souligner Mme Royan-Parola, on parle notamment de jeunes qui ont vécu six mois dans un 12 mètres carrés, où leur chambre était à la fois une cuisine, un salon et un lieu d'apprentissage. Les principales activités de travailler, dormir et regarder les écrans. Tout ceci était une réalité pendant notamment le premier confinement. Ce qui est important à noter, c'est que ces problèmes de santé mentale existaient déjà avant la crise. Vous l'avez déjà souligné aussi. La FNEC a fait un état des lieux en 2019 et celui-ci montrait déjà que 37% des étudiants kinés s'estimaient être souvent, voire tout le temps, en épuisement psychologique et que 61% de ces étudiants présentaient des symptômes dépressifs. Un chiffre supérieur à celui de la population générale étudiante selon l'étude iShare faite en 2019, mais retrouvé dans la majorité des études de santé. Je compléterai par quelques données supplémentaires sur le fait que nous avons remarqué qu'environ 7% des étudiants kinés ont déjà eu des idées suicidaires, tandis que 12% des étudiants ont déjà consulté un professionnel de santé mentale. Et concernant l'isolement social, il a été noté qu'un tiers des étudiants se sentaient déjà isolés socialement depuis leur entrée en formation, et ce, bien avant la crise sanitaire. En complément de ces chiffres-là, un rapport de santé mentale datant de décembre 2020 fait en collaboration avec toutes les fédérations des étudiants en santé a conclu qu'il était indispensable de sensibiliser les étudiants à la santé mentale, comme vous avez pu le souligner aussi, de former des équipes pédagogiques et inclure dans la formation, donc la formation kinés ici, un module de repérage des risques psychosociaux. Pour ce qui est des actions que nous avons pu porter, la FNEC a mis plusieurs choses en place. Récemment, une commission sur la santé mentale a été créée pour permettre aux étudiants de s'emparer de cette thématique, en fait, et de les porter au national et au local. Un projet a également vu le jour en mai dernier, en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes et le syndicat national des instituts de formation en masse de kinésithérapie. Et ce projet a vraiment été fait suite à une volonté commune de la part du corps enseignant et des étudiants. Et c'était donc une journée de formation proposée par des professionnels qui va être à l'écoute et est capable de détecter, réorienter, d'accompagner une personne qui en ressent le besoin vers les services compétents pour l'aider au local. C'est en fait un acteur relais, tout simplement. Et désormais, grâce à cette action, dans plus de la moitié des IFMK, donc les instituts de formation master kinésithérapie, un étudiant et un formateur sont formés à ce rôle-là. Ce qui permet de créer un réseau compétent, en fait, de personnes compétentes pour intervenir au local et répondre à ce besoin flagrant dans la détection des risques psychosociaux. On travaille cette année sur une seconde éduition et le but est à la fois de faire de la formation continue afin de renforcer les connaissances des personnes qui ont déjà participé, mais aussi de former les nouveaux participants qui sont motivés. Donc, nous savons que le bien-être étudiant est un enjeu majeur et que les étudiants et formateurs veulent apporter un changement réel pour améliorer la qualité de vie des étudiants. Et on a très bien vu que la santé mentale était taboue et n'était pas la priorité des personnes politiques, mais avec la crise sanitaire, ça a levé le voile sur ces problématiques qui sont des problématiques graves. Et c'est maintenant, je pense, nous pensons que c'est notre responsabilité à tous justement de continuer à mettre en place des solutions pour renforcer et pérenniser la prise en soin de la santé mentale tant chez les soignants, comme nous avons pu le voir ce matin, que chez les étudiants. Je vous remercie pour... Ce que je peux dire, c'est que Pierre Carillon qui est à côté de moi est très ému par tout ce que vous avez dit parce que le travail est fait. Bravo. Merci. Alors, est-ce que Jean, tu as quelque chose à rapporter ? Je pense que c'est très intéressant l'expérience de Myriam, ça montre l'engagement des étudiants dans ce sujet majeur. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une convergence des luttes, on peut le dire sur le sujet, mais c'est difficile. On peut reconnaître que c'est difficile, c'est un sujet difficile à traiter, c'est un sujet... On appelle ça un sujet systémique parce qu'on se rend compte qu'il est incrusté, il a des ancrages multiples qui sont sociologiques pour la plupart, professionnels pour d'autres, et c'est un sujet extrêmement difficile à traiter. Donc, je crois qu'il faut s'allier pour traiter les choses. On ne peut être que heureux de partager ça aujourd'hui. On voit la multiplicité des initiatives, SPS en porte une très importante, et je pense... En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai souhaité participer aujourd'hui pour montrer que, quand on vienne du monde académique ou d'un autre monde, du monde comme toi, Eric, des professionnels de terrain, en fait, on a aujourd'hui la même conviction qu'il faut essayer de le faire. Mais là aussi, un panangélisme, c'est difficile. C'est difficile, mais... Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Et puis surtout, on n'a jamais été aussi nombreux. Et puis surtout, quand on a un problème, on n'est pas seul. Il y a la communauté, il suffit d'appeler pour avoir du soutien et de comment agir, etc. Donc, on est tous au service des uns et des autres et c'est ça, la réussite de ce qui s'est passé depuis cinq ans. Donc, il y a tout le monde qui vient présenter ce qu'il sait faire, c'est génial. Moi, je suis impressionné. Dernier commentaire qui est important, parce que là, je crois que c'est un commentaire qu'on doit partager et c'est un commentaire, comment vous dire, de cœur. Soyons toujours honnêtes dans notre analyse. Je pense qu'il y a parfois pas suffisamment de vision et d'honnêteté dans l'analyse. Il y a des choses qui sont parfois décalées par rapport à la réalité des problèmes. Moi, ça m'énerve beaucoup de voir qu'on pose le problème sur la table, mais il n'est pas traité. On ne pose pas la vraie question. Et attention à bien poser les vraies questions. Pourquoi ne pas se tromper d'analyse parce qu'on va se tromper de cible et de traitement ? Donc, je pense que c'est hyper important d'être très lucide dans la problématique actuelle et elle est bien complexe. Elle existe aussi dans des blocs opératoires. On a des remontées de gens qui se font agresser dans les blocs opératoires et qui font remonter l'agression bien écrite à la direction et la direction qui dit « Je ne sais plus rien parce que ce chirurgien est un libéral qui vient travailler au sein de nos structures et je n'en ai aucun poids sur lui. » S'il t'en a du poids parce que tu es directeur de la boîte et c'est à toi de prendre en charge la santé de tous tes salariés et si tu n'as pas compris ça, le tribunal, c'est pour toi la prochaine fois. Et ça, il va falloir aussi le mettre dans la tête des dirigeants et qu'ils sont responsables de la santé de tous leurs salariés. Et donc, c'est une notion qui n'est pas encore connue. La loi n'est pas encore assez poussée en avant pour le rappeler et puis surtout, les gens sont tout le monde sous la pression pyramidale en bas qui n'osent même pas dénoncer ce qu'ils subissent et qui acceptent de le subir sur la durée et ça, pour nous, l'ESPS, c'est une amitié. Laurence, tu vas nous raconter… Merci Laurence. Merci d'intervenir. Tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé et pourquoi tu as monté ton association. Oui, bonjour à tous et merci Eric et Catherine de m'avoir invité aujourd'hui. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Bon. Donc, je suis Laurence Marbach et je suis la présidente d'une association qui s'appelle la LIPSEM, la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine. Donc, je suis également maman de trois filles et deux de mes filles avaient choisi des carrières, enfin, des études de soins. J'ai encore une fille qui est en cinquième année d'orthophonie. C'est une spécialité dont on a parlé tout à l'heure en particulier. Alors, cette association, elle est née d'un drame et je suis très touchée par ce que dit Myriam, parce que ça fait bien évidemment écho à mon expérience. J'ai effectivement perdu ma fille qui était interne en médecine le 2 mai 2019. Ma fille a été victime d'un surmenage professionnel. Elle a mis fin à ses jours en utilisant des bêtas bloquants qu'elle avait, puisqu'elle s'était autoprescrite pour lutter contre les effets du stress. Et là, je rejoins ce que Jean a signalé tout à l'heure, c'est que tous les signes avant-coureurs de l'épuisement professionnel étaient là. Ses collègues ont pu témoigner plus tard, qu'on l'avait vu pleurer devant son ordinateur, qu'elle faisait une surconsommation de café et que pour lutter contre les effets secondaires des palpitations cardiaques, elle s'était prescrit ces bêtas bloquants. Malheureusement, aucune personne dans son entourage n'était formée à reconnaître ces signes ces signes d'alerte et ma fille a fini par avoir une crise d'angoisse terrible au moment de l'interstage et a avalé ces bêtas bloquants dans un moment de grande angoisse et ça s'est produit effectivement la nuit parce que les crises d'angoisse effectivement elles viennent souvent la nuit. Donc c'est de ce drame qu'est née mon association parce que moi je ne supporte plus de voir ces étudiants qui mettent fin à leurs jours, ces étudiants qui souffrent tous les jours et vous l'aurez compris je suis particulièrement polarisée sur les étudiants en santé. Mon association a en grosso modo trois grands axes de travail. Le premier c'est de faire connaître cette situation auprès du grand public parce que des étudiants qui souffrent des soignants qui souffrent ce sont aussi des patients qui sont mal soignés voilà et le grand public ne le sait pas donc nous avons une action autour des réseaux sociaux des médias qui consiste à faire connaître cette situation. Il y a un deuxième axe de travail qui consiste lui à agir par tous les moyens auprès des décideurs politiques parce qu'il est temps que ça cesse il est temps que cesse l'omerta sur cette question du mal-être des étudiants et notamment des étudiants en santé et puis enfin on a une action qui consiste à porter assistance aux victimes alors nous ne sommes pas écoutants et donc dans ces cas-là lorsque des étudiants font appel à nous nous les réorientant vers des structures comme SPS comme second souffle soignant des structures qui sont en capacité de les prendre en charge et puis nous apportons également assistance aux familles parce que des étudiants souffrent mais les familles souffrent ce sont aussi des familles endeuillées des familles fracassées et puis ce sont aussi des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants et qui ne savent plus vers qui se tourner donc voilà mon association travaille sur tous ces sujets-là moi ce que je voulais dire c'est que le problème des étudiants en santé c'est que quelque part il y a une double peine il y a une double peine parce qu'ils sont victimes à deux titres ils sont victimes en tant qu'étudiants parce que les étudiants et en particulier avec cette crise sanitaire ont beaucoup souffert mais ils sont aussi victimes en tant qu'étudiants soignants et ils souffrent aussi tout particulièrement de leurs conditions de travail en qualité d'étudiants soignants par ailleurs ils sont encadrés par des seniors puisqu'ils font la majorité de leurs stages dans des structures hospitalières ou des structures en général et ils sont encadrés par des soignants qui eux-mêmes souffrent alors vous imaginez bien qu'un soignant doit prendre soin de lui-même pour soigner les patients il doit aussi prendre soin de lui-même pour encadrer les plus jeunes qui sont étudiants et qui eux n'ont pas l'expérience le recul nécessaire pour affronter de la même façon les difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours et en particulier sur leur terrain de stage et puis dernier point et je pense surtout là aux étudiants médecins dont les études sont très longues il faut comprendre que les étudiants ils sont dans une situation où ils sont prisonniers on l'a bien vu les infirmiers quittent l'hôpital public un certain nombre de médecins seniors partent également un étudiant en médecine un interne en médecine n'a pas le choix il n'a pas d'autre choix que celui de poursuivre son cursus de formation qui est très long parce qu'il n'existe pas de porte de sortie et qu'il est extrêmement difficile de se reconvertir sur une autre filière donc moi avec ce que j'ai entendu là je voulais faire deux trois petites remarques s'agissant du sommeil parce que je crois que c'est une réelle difficulté pour les étudiants en santé je voudrais signaler que le sommeil c'est aussi lié au temps de travail et qu'un étudiant un interne qui travaille 80 à 100 heures par semaine je vous laisse calculer ces mathématiques le temps qui lui reste simplement pour dormir manger et essayer de vivre donc ça cette question du temps de travail des étudiants est une question qui est quand même très importante en particulier parce qu'elle a des répercussions sur leur sommeil et leur santé mentale ensuite deuxième point les étudiants en santé ils ont un accès privilégié quand même aux médicaments et puis tout comme les personnels de santé ils ont du mal à passer de l'autre côté ça a été dit tout à l'heure et je crois qu'il faut tenir compte de ça pour leur prise en charge et tenir compte du fait qu'il y a ça a été dit également un problème de confiance dans le système une difficulté une peur d'être stigmatisé lorsqu'on ne se sent pas bien et tout ça ce sont des choses qu'il faut absolument prendre en compte moi je pense que dans ce que j'ai entendu aujourd'hui on fait quand même des choses formidables en matière de prise en charge on a beaucoup beaucoup évolué on a fait beaucoup de choses mais ce que je note quand même c'est que on s'occupe beaucoup des effets des conséquences mais assez peu des causes finalement c'est à dire que se développent des dispositifs de prise en charge sous toutes les formes et pluridisciplinaires et je trouve ça vraiment vraiment très bien et je remercie tous les acteurs qui travaillent dans ce sens mais malheureusement il faudrait aussi s'occuper des causes et les causes c'est quoi ? les causes ce sont les conditions de travail et de formation de ces étudiants qui sont extrêmement difficiles parce que ce sont des métiers difficiles les métiers du soin sont des métiers difficiles et parce qu'ils exercent leur formation pratique sur des terrains de stage dans lesquels les conditions de travail sont très difficiles et là je rejoins Eric les employeurs ont une responsabilité pénale en matière de santé au travail et il appartient il appartient aux directions des hôpitaux ou des structures qui accueillent les étudiants de faire en sorte de mettre en place des dispositifs de prévention des dispositifs de prévention pour eux mais aussi pour l'ensemble du personnel parce que qu'est-ce qui est arrivé à ma fille finalement ? Si le personnel de l'hôpital dans lequel elle travaillait avait été formé à cette question des risques psychosociaux si le personnel de l'hôpital dans lequel elle travaillait avait su reconnaître les signes avant-coureurs de l'épuisement professionnel et bien quelqu'un aurait pu alerter tant qu'il était encore temps de le faire et je peux vous le dire ma fille aujourd'hui serait là elle serait vivante et elle soignerait des patients donc moi j'insiste sur le fait qu'il y a une responsabilité des employeurs quels qu'ils soient pour mettre en place des dispositifs de prévention qui touchent l'ensemble l'ensemble du personnel à commencer par les dirigeants et ça a été dit j'ai été très sensible au discours ce matin de Véronique Baudin moi je suis DRH également j'ai été sensible à deux titres parce que ce qui a été fait en matière de prévention c'est effectivement ce qui devrait être fait partout mais j'ai aussi été frappée par les premières réactions par son témoignage sur les réactions qui ont été au début de sa démarche c'est que finalement les responsables les employeurs n'ont pas compris qu'ils étaient responsables et que s'ils ne faisaient rien ils devenaient coupables ils ont peur ils ont peur de s'engager et pourtant il est de leur il appartient il leur appartient de s'engager sur ce domaine là voilà je crois que j'en ai fini pour conclure je voulais quand même dire une chose importante aussi c'est que les étudiants en santé ils sont jeunes ils représentent notre avenir et ils représentent aussi l'avenir de notre système de santé et donc c'est une raison supplémentaire pour prendre soin d'eux au même titre que nous prenons soin des seniors merci beaucoup merci Laurence merci Laurence merci Laurence donc moi j'en tiens aussi deux choses c'est que les étudiants ils ont deux métiers étudiés et stagiaires dans les hôpitaux et arriver à corréler les deux et que ça se passe bien c'est très 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 dur moi j'ai été étudiant mon premier stage j'ai été en hématologie en même temps ma belle soeur avec une de cénite vous imaginez le truc et en fait j'étais tétanisé dans tous ces chiffres de globules etc et je finissais à 2-3 heures du matin et ma femme m'appelait en me disant mais t'es où ? t'es où ? j'y suis encore parce que je comprends rien et j'essaye de faire bien mon boulot mais elle me dit arrête rentre j'ai dit non tant que j'ai pas fini je resterai et j'ai demandé à mon patron de service je lui ai dit je veux plus de des matos mettez-moi un mécinat dans le couloir et le fait de demander ça a changé ma vie mais heureusement à un moment j'ai demandé si j'avais cru que j'attendais que le service soit gentil avec moi pour me dire Eric tu fais pas bon boulot et me trouve la solution c'était raté j'ai osé demander il faut oser dire qu'on va pas bien quand on va pas bien parce que quand les autres ne le voient pas il faut leur crier dans les oreilles je ne vais pas bien et mon patron a été super sympa moi je le remercie encore voilà des exemples et merci Laurence tu as fait d'accord avec toi Eric il faut savoir dire les choses merci Laurence je pense que tout le monde a été touché par ton témoignage extrêmement évouvant et par la capacité de résilience que vous avez eue toi et ton époux dans cette situation invraisemblable enfin moi je suis voilà on s'est déjà dit j'ai un respect incroyable pour le combat que vous menez parce que chapeau de faire ce que vous faites dans ces conditions là et on est tout à fait d'accord on l'a tous dit en fait de la même voix il faut traiter les causes je suis bien d'accord tout ce qu'on fait là c'est du traitement symptomatique entre guillemets on offre un service mais le vrai problème de fond c'est malheureusement la mauvaise santé la mauvaise santé du système de santé il faut être honnête moi je peux vous le dire parce que j'y suis j'y vis depuis plus de 30 ans c'est compliqué aujourd'hui on n'est pas on a trop de tâches on n'est pas assez nombreux on est submergé et donc de fait l'accompagnement ça va trop vite l'accompagnement des étudiants c'est très bien fait parfois mais souvent il y a des carences et on n'a pas le temps de voir la souffrance de l'autre on n'a pas le temps de s'occuper de l'autre tout simplement parce qu'il y a des malades dans les lits il y a des malades qui appellent il y a des malades aux urgences et finalement l'étudiant qui est en formation est entraîné là-dedans il est un peu perdu dans le système et je crois que je me compare on compare notre système aux gens à côté de nous je regarde en Hollande ou dans d'autres pays les masses critiques dans les établissements de santé de soignants elles sont très supérieures aujourd'hui on n'est plus assez nombreux on n'y arrive plus et je pense Eric pourrait dire la même chose en ville c'est clairement et malheureusement c'est nos étudiants qui payent cette note-là et nos services parce que je dirais que vous savez on critique beaucoup la formation mais en 10 ans on a multiplié par plus de 3 le nombre d'étudiants en médecine moi je veux bien mais à moyen constant moi j'ai des burn-out à ma scolarité ma chef de scolarité elle s'est arrêtée pendant 3 mois elle a dit je n'en peux plus donc là aussi ayons une bienveillance partagée je dis souvent à tout le monde on doit être bienveillant mais il faut être bienveillant vers le système et le système il faut l'améliorer on ne peut pas demander non plus aux gens de l'hôpital à l'administration à la scolarité à l'université de faire toujours plus tous les jours plus chaque année plus là je crois qu'on ne peut plus aller plus loin et on fait déjà mal en tout cas alors que tout le monde a envie de faire bien donc c'est un vrai souci et alors les moyens ne règlent pas tout et l'organisation aussi je pense qu'il y a une culture de la relation humaine une culture de l'accompagnement pédagogique qu'on essaie de transformer un peu à la canadienne et aussi clairement à un moment donné il y aura une problématique de moyens on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire et Laurence tu le sais parfaitement bien parce que tu connais le système très bien maintenant on n'a pas les moyens de notre politique en termes de traitement des causes et ça il faut le dire aussi quand je disais il faut mettre des trucs sur la table à un moment donné il faut dire les choses sinon on ne mettra que des rustines sur les pneus qui fuient et ça ça ne va pas alors l'idée des SPS dans cette histoire c'était d'abord d'être un pompier c'est-à-dire qu'il y a le feu à la maison on arrose on arrose on arrose en espérant qu'un jour quelqu'un va voir qu'on arrose et qu'il y a le feu donc c'est déjà pas mal on a déjà montré que le feu était là et il s'est encore aggravé avec le Covid et donc maintenant l'élu politique ne peut plus dire qu'il ne voit pas puisqu'il a lui-même mis en place des présents chars psychologiques pour les gens qui n'allaient pas bien donc on remonte c'est comme le saumon on est en train de remonter la rivière petit à petit pour arriver à la source et la source c'est qu'un jour au Parlement les choses soient écrites et changées c'est-à-dire que la loi de santé sur la santé doit changer la gestion des hôpitaux doit changer la gestion des ARS doit être aussi modifiée on a essayé ça pendant 10 ans ça ne marche pas quand ça ne marche pas il faut changer il faut changer on est au constat que ça n'a pas marché on ne dit pas que ceux qui ont voulu faire changer que ce n'était pas bien on dit que le constat il n'a pas marché donc maintenant remettons les choses sur la table et renvoyons les choses et il faut réenrichir les hôpitaux en personnel arrêter la T2A qui était une course au financement mais c'est pire que chez Leclerc faire du business du business avec un hôpital on n'est pas là pour ça on est là pour soigner les gens et on sera toujours à perte c'est-à-dire que la population vieillissante la santé je ne sais pas si c'est un gouffre ou pas mais c'est considéré à perte sauf que quand on soigne quelqu'un qui est en activité et qui a besoin d'être soigné derrière on le remet en activité et c'est ça aussi qu'il faut regarder c'est que le suicide pour en revenir au suicide c'est quand même c'est pour ça qu'on t'a fait intervenir l'impact du suicidé une fois qu'il est mort je suis désolé lui il est parti c'est tous ceux qui restent et tu l'as bien dit toi tes enfants ton mari ils sont tous morts moi en deux ans dans ma famille ma mère était doyen à 45 ans il n'y a plus aucune famille ils sont tous morts de ce balai qui est passé dans notre famille c'est pour ça qu'il faut faire une campagne de suicide très puissante parce que l'impact d'un suicidé c'est pas un c'est ricochet 2, 3, 4, 5 et autour de toi des collègues à ta fille plus tard le feront parce que ta fille l'avait fait ils se sont dit je vais la rejoindre parce que moi je ne peux plus non plus etc et c'est ça aussi le combat qu'on doit mener plus loin c'est de remonter donc là on remonte et je vous annonce que l'SPS va faire une campagne sur suicide au mois de janvier on a tous convié à y participer c'est le 13 janvier parce qu'il faut que ça cesse et moi j'estime que les choses n'ont pas été faites sur ce sujet donc c'est pour ça que ton intervention est très très importante en tant que mère le 12 janvier le 12 janvier excusez-moi la voix comme dans The Voice et derrière moi elle me reprend ce sera donc le 12 janvier vous êtes tous conviés à la maison des soignants pour venir voir ce qu'on a sorti parce que je pense que ça va être impactant parce que moi j'en ai marre ça fait 40 ans que j'attends il ne se passe rien donc je veux que ça cogne et ça va cogner fort voilà moi je vous remercie tous Jean tu as quelque chose de confusion on partage complètement on peut le dire on ne se connaissait pas et on a parlé un petit peu et on voit bien c'est très intéressant que la convergence de notre point de vue alors qu'on est dans des mondes qu'on appelle parallèles et ça ne devrait plus être des mondes parallèles le monde libéral et le monde de l'hôpital doivent s'allier cassons ou cassons ces barrières étanches qui n'ont plus aucun sens parce qu'il y a une cause commune à traiter et je suis comme toi j'en ai marre qu'on ne fasse rien ça fait 30 ans que je suis dans le système et ça ne fait que se dégrader et probablement tout le monde met le doigt sur le dispositif tu l'as parfaitement dit Eric c'est qu'on cherche une logique économique à quelque chose qui est de la santé du bien-être et ce n'est juste pas possible on se trompe il faut écrire une autre histoire on ne peut pas continuer comme ça il faudrait la dette en investissement ces investissements il faut investir on investit pour l'avenir on investit dans la santé de notre population on investit dans l'avenir vous savez j'ai travaillé ce week-end juste on finit là-dessus mais j'ai travaillé ce week-end avec des gens pour l'Europe de demain en fait on a essayé de travailler sur innovation recherche l'Europe de demain vous savez que l'Europe en 48 elle s'est construite sur le charbon l'énergie et puis un pari d'un espace de non-guerre en fait aujourd'hui l'Europe elle peut se construire sur des valeurs sur des valeurs humanistes et sur la santé parce que c'est comme ça qu'on doit construire le monde de demain donc c'est un vrai investissement mais il faut mettre à un moment donné investir c'est mettre des moyens et arrêter de compter des bouts de chandelles ça ne marchera pas on peut le dire on peut le signer ça ne marchera pas et on voit bien qu'on est en limite de système très clairement tout le monde l'a dit je le répète je le répète des choses classiques pour conclure il faut bien le dire merci Jean merci à toutes de votre intervention vous avez appris plein de choses et c'est un vrai plaisir que de continuer de travailler avec vous un peu plus loin merci à tous